Quand vous avez remonté le poids de votre horloge, il travaille pour vous, c'est-à-dire qu'il fait tourner les aiguilles et entretient le mouvement du balancier. Ce même poids, que vous avez élevé par un mouvement de manivelle, vous pourrez le laisser retomber tout d'un coup. Ce sera comme un marteau. Vous pourriez aussi lui donner à mouvoir un petit ventilateur, mais de quelque façon que vous le fassiez travailler, il ne rendra jamais plus que le travail que vous lui avez fourni. Tous devraient savoir cela, et ce serait le principal de la physique, si on se gardait d'une vaine admiration pour tout ce qui a l'apparence du miracle. Nous n'en sommes pas là encore, et j'ai connu un homme assez instruit, qui croyait pouvoir, en élevant une grande quantité d'eau par une petite pompe, et au prix d'un travail long mais facile, gagner ensuite sur le travail en précipitant toute cette eau en quelques secondes. Ce sont des erreurs d'imagination. Le lent travail est oublié. On admire la puissance soudaine que déchaîne un simple mouvement du doigt. Le même raisonnement convient pour un ressort que longtemps. Au mieux, le ressort rendra exactement tout le travail qu'on y a mis, et même il ne rendra jamais tout. Toutefois, la grande affaire est de savoir qu'il ne rendra pas plus. C'est très simple pour un ressort et pour un poids, mais dès que les rouages nous sont cachés, l'imagination fait la folle. Un morceau de zinc mis dans une pile travaille pour nous, agitant notre sonnette ou portant à 100 km les vibrations de notre voix, et travaille jusqu'au moment où il est ramené à l'état d'oxyde, de sulfure, ou, comme on voudra dire, état dans lequel il n'est plus bon à rien pour notre pile. Or, c'est dans un tel état que nous trouvons le zinc dans la terre, et nous devons d'abord l'élever au niveau de l'état métallique, si nous voulons qu'il travaille pour nous. C'est toujours comme si nous remontions notre horloge, et le zinc de la pile nous rendra au plus le travail que nous y avons enfermé. L'important est de comprendre qu'il n'y a point de magie là-dedans, et que le miracle de la multiplication du travail est un rêve, comme le miracle de la multiplication des pins. Un explosif nous étonne un peu plus, parce qu'il rend en un moment une longue suite de travaux. Il faut considérer qu'on ne trouve point d'explosif dans la terre, mais qu'on y trouve seulement des choses terreuses et inertes, lesquelles devront être triées, pulvérisées, cuites et recuites, de la même manière que l'on tend un ressort. C'est l'homme qui travaille dans l'explosion. Je n'oublie point qu'on trouve du charbon dans la terre, ou bien du pétrole, et que ces corps sont des sortes d'explosifs tout préparés. On peut dire que ce sont des ressorts que nous trouvons déjà tendus. Toujours est-il qu'on ne les trouve point sans travail, et qu'il faut fabriquer la machine par laquelle ils travailleront. Un canon est une machine à feu, qui représente des journées de travail, et qui s'use vite. Même dans le cas le plus favorable, où c'est la cascade qui travaille pour nous, il faut encore barrer, filtrer, construire la turbine. Toujours le marteau est en mouvement, et le muscle humain. Les merveilles de la civilisation sont portées à bras. L'avion est porté à bras. Il n'y a point de limite aux inventions, mais il y a une limite à cette consommation de travail humain qu'elle suppose. Ou, pour parler autrement, parmi les choses possibles et admirables, il y en a qui sont trop coûteuses. On finit de croire que le transport par avion sera rémunérateur quand tout le monde usera de l'avion. Mais l'expérience est déjà faite, et assez instructive, pour des machines moins dispendieuses. Tout le monde prend le train et l'autobus, et ces transports travaillent à perte. Ce qui devrait nous rappeler que ces beaux ressorts sont finalement remontés à la main, et que la dépense musculaire exigée croît avec la puissance produite, et peut-être même plus vite. Admirables chevaux, de vapeur, d'essence et d'ampère. Mais c'est la bride qui nous ruine. Sous-titrage Société Radio-Canada